David possédait un savoir qui échappait à beaucoup. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, l'armée israélite affronte les Philistins et leur redoutable champion Goliath. Lors d'une visite au camp pour rencontrer ses frères aînés, David rencontra Goliath pour la première fois. La posture consistant à faire face et à gérer tout ce qui est identifié comme dangereux, difficile ou douloureux au lieu de s'en éloigner, caractéristique de l'intrépidité ou du courage, de la bravoure. C'est la définition du courage tirée du dictionnaire Webster's New World. Les Philistins se positionnèrent pour la bataille dans la vallée des Lâts, située au sud-ouest de Jérusalem, près de Gath des Philistins. Saül et son armée se rassemblèrent à proximité, la vallée des Lâts les séparant. Chaque jour, pendant quarante jours, un champion nommé Goliath a défié les armées d'Israël de lui envoyer un adversaire de taille. On voit la réaction des Israélites lors de l'apparition de Goliath, selon 1 Samuel 17, verset 11. Lorsque Saül et tout Israël entendirent les paroles des Philistins, ils furent consternés et très effrayés. Goliath n'était pas quelque chose à sous-estimer. L'homme était vraiment colossal, avec une lance pesant environ 15 livres et un plastron pesant environ 125 livres, mesurant entre 9 et 11 pieds de haut. Il serait imprudent de le rabaisser en tant qu'adversaire. Il était naturel que tout le monde sur le terrain ait peur, y compris le roi. Lorsque David apporta des provisions à ses trois frères aînés sur le front de bataille, il entendit les paroles provocatrices du géant et vit la peur sur les visages des soldats hébreux. David aurait pu avoir peur, car il n'était pas respecté. Premièrement, il n'a pas reçu le respect en raison de sa jeunesse. 1 Samuel 17, 26-30 Quand David parla aux hommes qui étaient hôtes avec lui de ce qui serait fait à l'homme qui avait tué ce Philistin et qui avait enlevé la honte de son injure, les hommes lui dirent ce qui serait fait. Eliab, son frère aîné, quand il entendit, s'est lui-même mis en colère contre David, se demandant pourquoi il était là et minimisant sa présomption. David a répondu en déclarant qu'il posait simplement une question inoffensive. Son frère le considérait comme un enfant en quête d'excitation. De plus, le roi Saül pensait que David était trop jeune pour face à Goliath. 1 Samuel 17, 31-33, Bible amplifiée Lorsque les paroles de David furent entendues, elles furent rapportées à Saül, qui appela David. David a assuré à Saül de ne décourager personne à cause de lui, car il combattrait lui-même Goliath. Saül hésita, affirmant que David était trop jeune et que le géant était un guerrier expérimenté. Finalement, Saül accepta la bataille entre Goliath et David. On pourrait penser qu'à partir de ce moment, David serait respecté, mais même Goliath, la source du problème, le méprisait. 1 Samuel 17, 41-43 Le Philistin s'est approché de David avec son porteur d'armure devant. Quand il a vu David, il s'est moqué et l'a rabaissé, le traitant de jeune homme à la peau rougeâtre et à l'apparence belle. Goliath s'est demandé pourquoi David s'est approché de lui comme un chien avec des crosses de berger et l'a maudit par ses dieux. David a affronté Saül et Goliath ce jour-là, malgré leur manque de confiance. Pourquoi a-t-il continué à avancer ? Ignorant le manque de respect à chaque étape. Certaines personnes nous mépriseront pour différentes raisons, peut-être en raison de l'âge, du fait d'être jeune, ou vieux. Que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants en matière de parole, de conduite, d'amour, de foi et de pureté. Timothée 4, Tartu Parfois, nous sommes comme les Israélites d'autrefois, influencés par les rapports négatifs des espions sur le pays de Canaan. Ils virent les Néphilim, les fils d'Anak, et se sentirent comme des sauterelles à leurs propres yeux, ainsi qu'au leur, nombre 13, 33. La question est de savoir pourquoi David n'avait pas peur de Goliath, alors que toute l'armée d'Israël, y compris Saül, avait si peur. La première raison est qu'il avait confiance dans le Dieu vrai et vivant. 1 Samuel 17, 26, Bible amplifiée Alors David parla aux hommes qui étaient avec lui. Que fera-t-il à l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera d'Israël cette honte de son insulte ? Car qui est ce Philistin incirconcis qui se moquait et défiait les armées du Dieu vivant ? D'autres guerriers étaient concentrés sur les dangers du combat ou sur le butin de la victoire qui était encore en jeu. Il semble que David était le seul à se soucier de l'honneur du Dieu vivant et de la réputation d'Israël. Cela démontre, sans l'ombre d'un doute, que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il se souciait des choses qui tenaient à Dieu. Il voyait le problème en termes spirituels et non en termes matériels ou charnels. Quand les hommes d'Israël parlaient de cet homme, David disait de ce Philistin incirconcis. Quand les hommes d'Israël disaient qu'il s'était levé pour défier Israël, David dit qu'il devait défier les armées du Dieu vivant. Quand les hommes d'Israël parlèrent de l'homme qui le tuerait, David parla de l'homme qui tuerait ce Philistin et enlèverait le déshonneur d'Israël. David voyait les choses du point de vue du Seigneur, mais les hommes d'Israël ne voyaient les choses que d'un point de vue humain. Même face à Goliath, on constate la même chose. Le Philistin dit aussi à David, « Viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Alors David dit aux Philistins, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel délivrera entre mes mains, je le tuerai et je lui couperai la tête. Et je donnerai aujourd'hui les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. » Nous pouvons imaginer la voix grave et grave de Goliath résonner contre les hautes collines entourant la vallée d'Ela. Le son a semé la peur dans le cœur de tous les soldats israélites et probablement même de certains soldats philistins. Ensuite, David a répondu de sa voix d'adolescent, peut-être même d'une voix étranglée. Les Philistins rirent lorsqu'ils entendirent David crier pratiquement de sa voix tremblante. et les israélites furent horrifiés et honteux. David dit, « Vous venez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre vous, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que vous avez défié. » Dieu fait une distinction entre lui-même et Goliath, sans attribuer le mérite à Goliath d'avoir dit, « Je viens à vous au nom du Seigneur des armées. » C'est-à-dire que je viens en tant que représentant du Seigneur des armées, le Dieu qui a armé céleste sous son commandement. Je suis un homme envoyé, un homme avec une mission de Dieu. Nous lisons, « Aujourd'hui, le Seigneur vous livrera entre mes mains. » » David montre sa confiance grandissante en disant à Saül qu'il va tuer Goliath. C'est une chose. C'est complètement différent de dire à Goliath qu'il le tuera et de dire que le Seigneur le fera aujourd'hui, en ajoutant qu'il le vaincra et lui prendra la tête. Détail frappant et agréable. David a pris soin de dire que le Seigneur le livrerait entre mes mains. David était courageux, mais son courage venait de sa foi en Dieu. Il a compris que le Seigneur contrôlait le conflit. Tout cet incident a rendu David célèbre. Toutefois, sa motivation n'était pas un gain personnel. Il a agi par désir d'honorer et de glorifier le Seigneur plutôt que par rechercher de reconnaissance pour lui-même. Son objectif ultime était de diffuser le message selon lequel il existe une présence divine en Israël qui doit être reconnue par tous. Nous lisons « Il vous livrera entre nos mains ». Remarquez encore une fois l'humilité de David. Ce n'est pas comme s'il allait me le confier. David savait que c'était notre combat, qu'il combattait au nom de tout Israël. S'il ne faisait pas confiance au Seigneur, David ferait confiance à leur place. Notre foi inébranlable en Dieu nous permet de résister au diable et à ses tentations. 1 Jean 5, 4, Bible amplifiée. Car quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Notre foi continue et persistante en Jésus, le Fils de Dieu. La deuxième raison pour laquelle David avait du courage était qu'il s'appuyait sur des expériences passées de Dieu prenant soin de lui. Ainsi, David répondit à Saül lorsque le roi doutait de lui. 1 Samuel 17, 34-37, Bible amplifiée. Mais David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père lorsqu'un lion ou un ours vint et prit un agneau du troupeau. Je l'ai attaqué au menton. Je l'ai frappé et je l'ai tué. Son serviteur tua le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il s'est moqué et a défié les armées du Dieu vivant. » David dit, « L'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et des griffes de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et l'Éternel soit avec toi. » Saül disait simplement à David qu'il était soldat depuis plus longtemps que vous n'étiez en vie. Comment gagner contre lui ? Cela démontre que Saül ne considérait que les aspects physiques de la bataille, négligeant la dimension spirituelle. C'est généralement le modèle de préparation de Dieu. Il nous appelle à être fidèles là où nous sommes et utilise ensuite notre fidélité pour accomplir de plus grandes choses. Si David s'était retiré lorsqu'il avait vu le lion ou l'ours, il n'aurait pas été prêt à affronter Goliath, mais il était digne de confiance à l'époque et il le sera encore aujourd'hui. David gagne en audace au fur et à mesure que l'histoire avance. Premièrement, il a dit qu'il fallait combattre Goliath pour une juste cause. Il a donc dit qu'il combattrait Goliath. Maintenant, il dit qu'il va tuer Goliath. David n'avait aucune idée qu'il était entraîné à affronter un géant lorsqu'il était berger et combattait des lions et des ours. Nous reconnaissons rarement le dessein de Dieu dans notre préparation, mais David peut être réconforté par le fait que le Seigneur a toujours pourvu à cela et continuera de le faire. David comprit que l'aide passée de Dieu était le signe de son aide future. Saül le savait aussi. Saül avait confiance en Dieu parce qu'il avait été à ses côtés dans le passé. 2 Timothée 4, 16, 18, Bible amplifiée. Lors de ma première défense, personne ne s'est prononcé en ma faveur, mais tout le monde m'a abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé par Dieu, mais le Seigneur m'a soutenu et m'a fortifié et fortifié, de sorte que par moi le message de l'Évangile a été pleinement proclamé et que tous les païens l'ont entendu. J'ai été libéré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute attaque maléfique et m'emmènera saint et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. David est resté ferme face à la tentation de s'enfuir. Il était à portée de lance d'un homme presque deux fois plus grand, un grand guerrier. Nous devons résister au mal et à la méchanceté même lorsque nous voulons nous échapper. Éphésiens 6, 13, Bible amplifiée. Par conséquent, revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister avec succès et tenir bon dans le mauvais jour du danger. Après avoir fait tout ce que la crise exige, restez fermement à votre place, pleinement préparés, inébranlables et victorieux. David a réussi alors que tout le monde pensait qu'il ne le pouvait pas. 1 Samuel 17, 48, 51 Lorsque le Philistin se leva et alla à la rencontre de David, David courut rapidement vers la ligne de bataille pour faire face au Philistin. David fouilla dans son sac, ramassa une pierre, la lança et frappa le Philistin au front. La pierre lui pénétra le front et il tomba face contre terre. Alors David vainquit le Philistin avec une fronde et une pierre, le renversa et le tua, mais David n'avait pas d'épée dans la main. Alors il courut, se plaça au-dessus du Philistin, prit son épée, la sortit du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur puissant champion était mort, ils s'enfuirent. À la fin de la bataille, c'est David et non Goliath qui a gagné. Nous pouvons être sûrs que Dieu nous mènera à la victoire si nous marchons par la foi. Romains 8, 31 dit « Que dirons-nous donc de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » 1 Corinthiens 15, 57 déclare également. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » En tant que chrétien, ayons le courage d'obéir comme Abraham, de servir comme Josué, de réprimander le péché comme Étienne, de dire la vérité comme Paul. David s'est levé quand tout lui a dit de s'enfuir. Par la foi, il a remporté une grande victoire pour le peuple de Dieu. Serons-nous du côté de Dieu ? Qui suivra Jésus en défendant ce qui est juste, en brandissant son drapeau dans la bataille la plus féroce ? Qui suivra Jésus ? Qui va répondre ? « Je suis du côté du Seigneur, Maître. » Me voici. Le courage, c'est se tenir debout quand tout le monde veut s'enfuir, parler quand tout le monde a peur de parler, agir quand tout le monde est paralysé par la peur. Agissez face aux dangers, maintenez votre caractère et votre rectitude morale quand tous les autres sont tentés de compromettre les leurs. Nous devons comprendre quelque chose. Tout le monde a peur à un moment donné. Nous ressentons tous l'émotion de la peur. Le courage, c'est être capable de surmonter nos sentiments de peur et d'agir quand nous savons que c'est juste. Même les grandes personnes perdent parfois courage, les chrétiens ont besoin de courage. Nous sommes souvent confrontés à des défis quant à notre fidélité et avons peur. La peur incitera les gens à éviter de répondre à l'Évangile. Acte 24, 25 Dans la Bible amplifiée dit « Alors qu'il discutait de justice, de maîtrise de soi, de comportement honorable, d'intégrité personnelle et du jugement à venir, Félix fut effrayé et dit « Maintenant va, et quand tu le jugeras bon, je le ferai. Je vais t'aider. Je t'appellerai. » La peur fera perdre leur âme aux chrétiens. Apocalypse 21, 8 Dans la Bible amplifiée déclare « Mais quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, qui sont dépourvus de caractère et d'intégrité personnelle et qui pratiquent ou tolèrent l'immoralité, ainsi qu'aux meurtriers, aux sorciers utilisant des drogues enivrantes, aux idolâtres et aux occultistes, ceux qui pratiquent et enseignent de fausses religions, et tous les menteurs qui déforment la vérité par tromperie, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Dieu fait des miracles chez les gens. Si vous vous abandonnez à lui, il fera des merveilles à travers vous. Quelles sont les motivations pour avoir du courage ? Tout d'abord, vous appartenez à Jésus. Alors n'ayez pas peur. Deuxièmement, Dieu le justifiera. N'ayez pas peur, car ce qui est caché sera vu, ce qui est caché sera révélé. Ce que vous dites, ce que vous découvrez sur Jésus en privé, sera un jour justifié publiquement. Troisièmement, même la mort ne peut pas vous nuire. Dans Matthieu 10, 28. « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. » Votre âme est en jeu lorsque vous recherchez l'approbation des hommes. Qu'est-ce que ça fait ? Vous savez, la pire chose que les gens puissent vous faire quand ils vous détruisent, c'est de vous envoyer au paradis. La pire chose que les gens puissent vous faire est d'envoyer votre personnalité éternelle au ciel. Quatrièmement, « Dieu est toujours près de vous. » Matthieu 10, 30. « Pourtant même les cheveux de votre tête sont tous comptés, car le Père est souverain et a une connaissance complète. Les cheveux sur ta tête sont tous numérotés. Qui peut compter ses propres cheveux ? » Aucun être humain ne peut compter ses cheveux, et s'il essayait, il faudrait qu'il s'en rapproche. Cela indique une attention très étroite, attentive et intime, et c'est là le point. Votre Père n'est pas loin lorsque vous souffrez. Il vous aime. Il est proche. Cinquièmement, « Dieu dirige votre vie avec des mains aimantes. » Croyez en la souveraineté de Dieu, peuple de Dieu. Sixièmement, « Les avertissements de Paul. » Quand on lit la parole de Dieu, surtout quand on lit Paul et ses conseils à son jeune disciple Timothée, on comprend pourquoi il faut du courage. Beaucoup d'entre nous vivent parfois en quête d'approbation et d'acceptation des autres. Vous n'avez pas encore suffisamment mûri pour être vous-même en Christ, et lorsque vous recevez un regard sale, ou un regard au ciel, ou une lèvre nerveuse, ou un mot, vous vous sentez si dévasté que vous arrêtez de parler des choses difficiles qui arrivent. Peu faire, et peut-être rejeter. J'espère ardemment que vous considérez le Christ si glorieux que votre sourire vaut plus de dix mille grimaces. J'espère que vous connaissez la source et la profondeur du courage qu'il faut pour parler de cette situation. 2 Timothée 4, 3-4, Bible amplifiée. Car le temps viendra où les gens ne toléreront plus la saine doctrine et l'instruction précise. Ils défieront la vérité de Dieu, mais ils voudront que leurs oreilles se plaisent à quelque chose qui leur plaît. Ils accumuleront pour eux de nombreux docteurs, l'un après l'autre, choisis pour satisfaire leurs propres désirs et supporter les erreurs qu'ils commettent. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, s'égareront dans les mythes et les fictions créées par l'homme, acceptant l'inacceptable. Septièmement, il y a une deuxième raison, outre les paroles de Paul à Timothée, pour laquelle je considère ce message sur le courage comme si crucial. Cela a à voir avec le genre d'époque dans laquelle nous vivons. Soyons courageux, Matthieu 10, 27. Ce que je dis dans l'obscurité, dites-le à la lumière du jour et ce que vous entendez murmurer, proclamez-le sur les toits. Le but de ce verset est donc d'ouvrir la bouche. Par conséquent, ne cédez pas à l'air du temps et ne soyez pas lâches. Sois brave, maintenez votre foi en Dieu et ne laissez en aucun cas le mal prévaloir. Sous-titrage Société Radio-Canada